C'est très important, c'est un moment particulier et après si ça règle les problèmes d'arbitrage en France, au moins j'aurais fait avancer le rugby. Je le savais depuis hier parce que là-bas il y a des gens qui aiment bien les médias et dès qu'ils vont à un journaliste ils ont besoin de parler pour brouiller. Donc le bruit est arrivé jusqu'à mes oreilles, j'étais au courant. Je vais d'abord voir ce que me permet le droit français, non pas le droit du rugby, pour aménager cette peine. Je ne pense pas faire appel et puis après on va s'adapter. Mais en même temps je note que je suis interdit de terrain jusqu'au 3 juin. C'est comme si tu dis à quelqu'un que tu interdis de voler dans les magasins jusqu'au 3 juin, ça veut dire qu'après le 4 juin il a le droit. Là c'est un peu pareil, donc je sais qu'après le 4 juin je peux aller sur le terrain. Donc je les remercie d'avoir enfin accepté ma demande depuis 5-6 ans d'aller sur le terrain. Hier j'ai reçu un message d'un mec qui me disait « Cette année pour le RCT ressemble beaucoup à l'année 98 du stade français où Max a eu beaucoup de problèmes et le stade français a fini champion. » Il me dit « Voilà, ça ressemble beaucoup et j'espère que ça finira pareil et on est deux. » Et dans la vie tu ne sais jamais si une nouvelle est bonne ou mauvaise sur le monde, tu le sais toujours après. Et si par hasard le 9 juin on était en finale, c'est sûr que l'air du stade de France sera encore meilleure grâce à ses 130 jours. Non, mais pas par rapport à des regrets. Mes regrets c'est que ça a pris une dimension médiatique que je ne voulais pas et que ça fait 8-10 jours que c'est compliqué de bosser. Parce qu'il y a cette idée un petit peu omniprésente de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelles sanctions on va avoir, est-ce que je vais être radié ou pas. Et ça a pris beaucoup de temps au détriment d'autres dossiers qui à mon avis étaient beaucoup plus importants pour le RCT que ce mot que j'ai prononcé et qui a fait autant de bruit médiatique. Donc non, sincèrement non. Je ne pensais pas que ça aurait autant de portée. Oui, peut-être. Mais peut-être est-ce que quelqu'un d'autre pouvait les prononcer ? Parce que moi j'ai une liberté de parole. C'est clair qu'il y a des présidents, s'ils prononcent ce genre de mots, ils ne sont pas réélus par leur conseil d'administration. Moi j'ai une liberté totale. Mais en même temps, le seul point positif, c'est que ça a permis de compter ses amis. Ça a permis de compter ses amis. J'en ai quelques-uns. Et des surprenants. Ça a permis de compter ses amis.